Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous vous parlerons de la campagne de vaccination qui s'apprête à être lancée en principauté dès la semaine prochaine. Comme tous les ans au lendemain de Noël, les magasins font face au retour des cadeaux de certains mécontents. Est-ce que cette tendance a été observée par les commerçants monégasques ? Nous y répondrons dans cette édition. Et puis nous nous envolerons pour le Mexique. Pierre Frola y poursuit son aventure au cœur de l'océan. Il sera avec nous pour nous parler des belles rencontres, parfois impressionnantes, qu'il a fait en mer. Et enfin de journal, retrouver un grand format sur la nouvelle exposition à la collection de voitures du prince de Monaco consacrée à Antoine le pilote. Mais avant cela, l'information du jour, c'est cette visite de son Altesse Sérénissime, le prince Alberto au centre national de dépistage contre la Covid-19. Ce matin, le prince souverain était accompagné du ministre d'État, Pierre Dartout, et du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger. Ambre Stalder, bonsoir. Vous étiez sur place. Cette visite était également l'occasion de remercier les équipes mobilisées à l'espace Léo Ferré et de visiter les installations pour les futures vaccinations. Bonsoir Émilie. 14 625 doses de vaccins Pfizer ont été commandées par la Principauté de Monaco. Les premières doivent arriver d'ici quelques heures pour un plan de vaccination prévu à partir de la semaine prochaine. Son Excellence, M. le ministre d'État, Pierre Dartout, nous dévoile le plan d'action. Nous avons d'abord des priorités à respecter. Le conseiller pour les affaires sociales et la santé a bien sûr établi des priorités. Dans le cadre d'un plan qui a été élaboré pour la vaccination, on commencera par les personnes vulnérables, par les personnes de plus de 75 ans et à qui seront proposées d'être vaccinées. Et c'est ces personnes qui choisiront bien entendu d'être vaccinées ou non avec le concours bien évidemment de leur médecin de famille. Ce seront les résidents en priorité. Tout à fait. Et le nombre à peu près, on peut aller jusqu'à... Alors la première tranche des prioritaires correspond environ à un peu plus de 5000 personnes. Donc c'est cette première tranche que nous allons privilégier dans un premier temps. En sachant qu'il faut deux doses par personne puisqu'il y a un rappel et que pour l'instant on ne parle que de Pfizer puisque c'est le seul vaccin qui est habilité pour l'instant en Europe mais il y aura par la suite d'autres vaccins, notamment Moderna. Il y a, comme on vous a montré, une équipe de vaccination qui sera présente composée d'un médecin. La consultation médicale sera obligatoire préalablement et ensuite le vaccin sera effectué par une infirmière, un infirmier. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes et en principauté de Monaco, le dépistage continue ici à l'espace Léo-Ferré. En ce qui concerne la vaccination, la mairie enverra une note détaillée à tous les monégasques et résidents. Merci Ambre pour tous ces détails concernant la campagne de vaccination en principauté. Parlons de tout autre chose à présent d'actualité en cette période de fête de fin d'année. Vous avez sûrement dû être confronté à cette situation un jour, recevoir un cadeau de Noël que vous aviez déjà qui ne vous a pas séduit ou encore qui ne correspond pas à votre taille. Eh bien Sandrine Neigre est partie à la rencontre de certains commerçants pour savoir si justement cette année, les retours de cadeaux sont aussi importants ou pas. Peu de retours en magasin cette année. Voici la tendance qui se dessine en tout cas dans les commerces où nous avons pu nous rendre. Une tendance qui a donc changé littéralement puisque par le passé, les retours étaient bien plus nombreux à cette période de l'année entre Noël et Nouvel An. Les gens qui viennent échanger sont les bienvenus. On les attend, on les aide, on les accompagne dans leur démarche. Si c'est un remboursement, on rembourse. Par contre aujourd'hui, on a beaucoup moins de clients qui viennent par rapport aux années précédentes demander des échanges. Les années précédentes, nous avions mis en place des tables avec un responsable de service après-vente qui mettait en situation les articles en changeant les piles, en regardant un petit peu les connexions pour voir ce qui ne fonctionnait pas et éviter les retours pour malfonctions. Souvent, c'était ça le problème. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Généralement, un petit coup de main, on repart avec l'article qui fonctionne très bien. Et du côté de cette boutique entièrement dédiée aux jouets, tendance similaire, seulement deux retours depuis Noël pour du service après-vente. Une tendance qui s'explique aussi en partie par ce geste que l'on note de plus en plus, l'acheteur demande au préalable ce que souhaite l'enfant, alors moins de surprises pour le bout de chou, mais sourire et plaisir assuré. Difficile de ne pas évoquer les vêtements qui sont aussi très souvent déposés sous le sapin. Cette année, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup. Visiblement, les cadeaux qui ont été offerts ont plus. Donc on a eu non, non, très peu d'échanges pour le moment. C'est assez tranquille à ce niveau-là. C'est des échanges qui concernent, on demande tout à fait un autre produit ou en fait une autre taille. C'est varié, ça dépend. Ou ça ne plaît pas du tout, effectivement, les gens prennent carrément autre chose. Ou alors c'est juste pour changer la taille. Quand c'est des chaussures, des choses comme ça, c'est plus délicat. Donc souvent, c'est la taille un peu qui vient de changer. A noter pour finir, élément aussi qui peut expliquer la baisse des retours de cadeaux dans plusieurs commerces, l'émergence des cartes cadeaux. Elles sont offertes avec un certain montant qui permet à la personne de choisir ce qu'elle souhaite ou ce dont elle a besoin directement en magasin. Le compte à rebours est lancé avant le passage à la nouvelle année. Cette semaine, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous avez retenu de 2020. Vanessa Dessy a pu constater que cette année n'aura pas eu que des conséquences négatives avec une part d'espoir. Le confinement aura par exemple été bénéfique pour certains d'entre vous. Regardez. On a appris des valeurs qui étaient oubliées. Je pense qu'on a réappris des valeurs oubliées. On va peut-être plus à l'essentiel. Prendre en compte la moindre petite chose qui nous fait du bien en fait. D'avoir pu se passer du temps en famille. Au final, le confinement, ça nous a permis de se retrouver un petit peu. On a eu de la chance, nous à Monaco. On n'a pas fermé par rapport à la France et les Italiens. C'est vrai que nous, Monaco, on est privilégiés. Ça nous a peut-être recentrés sur nous-mêmes, ça c'est certain. Mais bon, est-ce qu'on va le garder ? Je ne suis pas sûr. Un événement familial personnel, voilà. Je vais avoir un bébé et c'est la seule bonne nouvelle de l'année. Nous vous invitons au voyage à présent. Enfin plutôt, notre prochain invité qui vous emmène à des milliers de kilomètres de Monaco ce soir. Mi-septembre, Pierre Frola s'est lancé pour projet de réaliser un ouvrage consacré aux animaux marins à travers la planète. Un livre photo pour transmettre un message, celui de protéger notre environnement. Pour ce faire, le record man du monde d'apnée et son équipe ont identifié quatre sites pour rapprocher les habitants des océans. Après la Polynésie et les baleines à bosse, Pierre Frola revient du Mexique où il a fait des rencontres impressionnantes. Il est avec nous ce soir pour nous raconter la deuxième étape de son aventure. Bonsoir, Pierre Frola. Bonsoir, Émilie. Alors, est-ce que chaque plongée a eu son lot de surprises ? Alors oui, chaque plongée a eu son lot de surprises. On est partis là-bas principalement pour pouvoir rencontrer les grandes raimentas. C'est un endroit qui est prépondérant pour rencontrer ces grandes raimentas. On en a vu non seulement de très grandes, mais surtout énormément. Et c'est arrivé, il est arrivé d'ailleurs, au travers de nos différentes plongées, puisqu'on faisait entre trois et cinq plongées par jour, d'avoir quelquefois jusqu'à six grandes raimentas qui peuvent faire jusqu'à six mètres d'envergure. en même temps dans l'eau avec moi et pour nous qui faisions donc des images, on va dire en même temps dans le champ. Donc c'était vraiment très très chouette de pouvoir vivre ces interactions. Des interactions qui étaient super intéressantes puisque les raimentas étaient d'une part énormément intrigués par moi. Donc j'ai pu jouer avec et les inviter à danser. Et d'autre part, elles étaient très très attirées par les bulles du plongeur, Greg Lecoeur, qui faisait les photos. Et donc il y avait un réel balai entre elles, les bulles de Greg et moi. Donc ça a fait des clichés fabuleux et de très très belles images. Et il paraît que vous avez réussi votre objectif de voir trois espèces en même temps réunies ? Oui, on a réussi, on a eu l'énorme chance de pouvoir rencontrer un endroit très 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 retiré au large de l'archipel de Socorro. De voir dans le même temps, dans la même image, un grand requin baleine, une grande raimenta et des dauphins, avec l'apnéiste au milieu. Parce que l'idée, bien entendu, de ce film et de ce livre, c'est l'homme libre avec les grands animaux dans des décors magnifiques. Et donc là, on a le cliché qu'on était allé chercher, à savoir dauphin, requin, baleine et raimenta. Alors on le précise tout de même, Pierre, mais tout se fait en apnée. Combien de temps vous arrivez à rester sous l'eau et à quelle profondeur ? Pour ce tournage-là, la difficulté pour moi, pour une fois, ce n'était pas la profondeur et le temps, mais c'était des répétitions incommensurables pour des clichés relativement courts, mais avec très peu de temps de récupération. C'est très rare que je fasse des apnées comme ça. Pour vous donner une idée, sur une journée, je pouvais faire entre 80 et 102 descentes dans la journée, ce qui est énorme. D'habitude, c'est plutôt entre 25 et 40. Je descendais sur 20, 25 mètres maximum. Il y avait beaucoup de courant, donc ça, c'était physique. Je remontais en surface. Là, par contre, j'avais moins d'une minute pour récupérer et il fallait que je redescende. Parce que les animaux, ces animaux-là en particulier, ne jouaient avec moi, n'interagissaient qu'avec moi, uniquement lorsque j'étais sous l'eau. Et si je ne restais pas sous l'eau, ils partaient. Donc il fallait les amuser, il fallait interagir avec eux, il fallait les intéresser. C'est comme les enfants, il fallait être là. Oui, on le voit à l'écran, les images sont impressionnantes. Est-ce qu'il y a une appréhension ? Un peu de peur, peut-être, quand on se retrouve face à ces monstres de l'océan ? Alors non, il n'y a aucune appréhension, surtout que ce sont des animaux qui sont complètement inoffensifs. Je parle des grandes raimentas, des requins-baleines. Même les requins qu'on a vus, à un moment, je suis dans l'eau avec entre 300 et 400 requins pendant une baitball, c'est-à-dire un épisode de nourrissage, ce qu'on appelle une frénésie alimentaire. Alors il n'y avait pas de frénésie à ce moment-là. Tout le monde était bien ordonné. Si on arrive à garder ses distances, si on ne rentre pas dans la boule, il y a peu de chances qu'on se fasse mordre. C'est déjà arrivé, mais en tout cas, là, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas de danger à proprement parler si on garde nos distances, si on fait preuve d'humidité, si on connaît en fait la scène et on sait exactement ce qu'il faut faire. Par contre, j'ai été à plusieurs reprises très surpris par des gros lions de mer, ces grosses otaries, les mâles, qui n'étaient pas très intéressés par me voir jouer avec leurs femelles et leurs petits. Donc on a vécu de super interactions avec les otaries lorsqu'on était à La Paz. Mais je me suis fait un peu bouger par les gros mâles, notamment un. J'ai été persuadé qu'il allait tourner. Il n'a pas tourné. C'est le jeu de face à face, face à face jusqu'à un certain moment. Et lui, il n'a pas voulu tourner. Donc voilà, j'ai appris à mes dépens qu'il y a une certaine façon d'agir pour le lion de mer sous l'eau qui fait que si tu ne dégages pas, eh bien, il te dégage. Voilà, j'ai appris ça. Et on a l'impression finalement que le danger vient généralement des requins. Ce ne sont pas forcément des requins. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs, les mammifères, qui sont des animaux comme nous, à qui on prête beaucoup plus d'intelligence, ont une relation avec l'être humain qui est plus intrusive. Et ils auront tendance à aller plus au contact, moins prendre de distance de sécurité, ce que pourrait faire un requin ou une raymenta. Quoi qu'il en soit, Pierre, on peut suivre votre aventure sur votre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et à très vite, donc, pour la suite. Merci à vous. Merci de rester connecté puisqu'on a vraiment énormément de très, très belles choses à vous montrer, à partager avec vous. Retour en principauté avec le reste de l'actualité. Avec vous, Crissinda Thommel. Bonsoir, Crissinda. Vous débutez avec ces images de la remise du Golden Foot Award. Oui, cette année, Émilie, pour la 18e édition, le Golden Foot Award s'est transformé en un événement multimédia unique qui a été diffusé dans le monde entier hier et auquel des millions de fans ont pu assister. Les bénéfices d'une partie des billets achetés seront reversés à deux associations caritatives de la principauté, Fighters Monaco et World Champions Club, un prix qui récompense les joueurs de football de plus de 28 ans pour leur performance et leur carrière. Et cette année, c'est Cristiano Ronaldo qui a reçu le Golden Foot 2020. L'attaquant portugais de la Juventus laissera donc ses empreintes sur la promenade des champions à Monaco aux côtés de quelques-unes des plus grandes légendes du football de tous les temps. Un mot à présent sur le programme des animations du Club des résidents étrangers de Monaco. Oui, le Crème propose tout au long de l'année aux résidents étrangers de se retrouver lors de différentes activités afin de leur permettre de réussir leur intégration à la vie locale. Au programme des animations que propose le Crème pour le mois de janvier, le spectacle Bohemia donné au Grimaldi Forum, le concert hommage de l'OPMC à Yakov Kresberg à l'auditorium Régnier 3, ainsi que le récital d'Alexandre Kanterhoff. Et qui dit nouvelle année, Émilie dit nouvelles aventures. Le Crème vous propose de noter dans vos agendas pour le mois de mars, un week-end au ski à Courchevel. Alors Émilie, vous me direz, mars c'est dans longtemps, oui, mais les réservations, c'est maintenant. C'est noté, Christinda. Vous avez aussi une idée sortie à partager pour la fin des vacances. Oui, l'exposition Immersion du musée oceanographique vous propose une expérience hors du commun et des rencontres inédites. Un rendez-vous immersif et interactif qui vous plongera au cœur d'un environnement vivant entièrement reconstitué et qui réagira en fonction de vos mouvements. Des espèces modélisées à partir d'images réelles, des mouvements et des interactions recréés à partir des comportements observés en milieu naturel. Des scénarios de jour et de nuit pour vous proposer en une seule immersion la rencontre des espèces les plus emblématiques de la grande barrière de corail comme le requin-tapis, les barracudas ou encore la baleine à bosse. Contemplez et interagissez avec le monde marin comme si vous étiez en plongée. C'est ce que vous propose le musée océanographique. Émilie. Merci, Christinda. Autre idée sortie à vous proposer. Il s'agit de la nouvelle exposition à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le prince de Monaco, dont la star est Antoine le pilote, un personnage que tous les amateurs de sport automobile connaissent bien. Vanessa Dessy, vous avez eu la chance de découvrir cette exposition avant tout le monde. Et oui, ils sont les personnages adorés des tout petits sortis, tout droit de la bande dessinée Antoine le pilote. Cette exposition permettra de découvrir les plus grands pilotes de l'histoire automobile à travers leur avatar. Yvon Amiel publie ses premiers dessins humoristiques dans le magazine Auto Hebdo dès le début des années 80. Très vite, son coup de crayon et ses personnages de pilote au gros casque surdimensionné deviennent incontournables dans le milieu de la course automobile. En 2009, né le personnage d'Antoine le pilote. J'ai toujours dessiné. En fait, j'étais dessinateur de presse dans les magazines automobiles. Et puis de fil en aiguille, j'ai été papa d'un petit garçon à qui je lisais beaucoup d'histoires d'animaux, de choses comme ça. Et un jour, il m'a dit « dessine-moi un pilote de course ». Donc ça m'est venu. Antoine le pilote, comme Mireille l'abeille, comme Léon le bourdon. Et on a fait Antoine le pilote. Au début, c'était exclusivement pour lui. Et puis après, on a fait une histoire, deux histoires. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aller voir les éditeurs. Et puis ça a marché. C'est grâce aux réseaux sociaux que Valérie Closier et Yvon Hamiel font connaissance. Ils designent dans un premier temps un casque pour une vente aux enchères qui aura lieu l'an prochain au profit d'enfants hospitalisés. Le lien se crée immédiatement entre les deux passionnés. Par la suite, le dessinateur projette de faire apparaître le futur bâtiment de la collection de la nouvelle BD. Donc avec l'administration des biens du palais, on lui a accordé ça. Et donc du coup, dans ce nouvel opus, le numéro 13 Antoine au Grand Prix de Monaco, nous avons le logo de la collection lorsqu'il passe auprès de la piscine. Suite à ça, on s'est dit pourquoi ne pas faire une exposition Antoine le pilote à la collection de voitures du prince et faire même carrément une séance de dédicaces avec le dessinateur Yvon Hamiel. Le projet de l'exposition se met alors en place grâce à un travail de longue haleine sur plusieurs mois dans un contexte difficile. On a parlé d'exposer un tableau, deux tableaux et puis finalement, on s'est dit pourquoi ne pas faire une grande exposition, c'est-à-dire les tableaux, mais aussi les statues de pilotes, les voitures reproduites. On a dû reporter le lancement de l'exposition. Voilà. On l'a mise en place sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Et finalement, on profite de cette fenêtre, j'espère qu'il va durer un petit peu, où les gens peuvent venir visiter l'exposition. Une séance de dédicaces est prévue après le rallye Monte-Carlo le samedi 30 janvier. Valérie Closier souhaite inviter tous les pilotes à signer une toile qui sera revendue en faveur d'une association. Yvon Hamiel a dessiné une bâche VIP pour que tous les VIP qui viendront nous visiter puissent la signer. Donc, nos deux premières signatures, ce sont Arthur et Charles Leclerc. Je fais un petit appel à monsieur Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Marc Weber, Coulthard, Felipe Massa et tous les autres, j'en oublie. Mais venez, venez nous rendre visite et venez signer cette bâche qui sera vendue après au profit des enfants des hôpitaux. Et cette exposition est à découvrir jusqu'à la mi-février à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. L'appel est donc lancé aux pilotes et anciens pilotes de Formule 1. Nous retrouvons Christinda Thommel pour les prévisions météo. que nous réserve la journée de demain, Christinda. Mercredi, le ciel sera couvert jusqu'à midi et le temps se lèvera en début d'après-midi. Le soleil faisant donc de nouveau son apparition dans le ciel azuréen. Du côté du thermomètre, il fera 3 degrés le matin et 8 au meilleur moment de la journée. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h04. Mercredi, nous fêterons les rogers. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en image avec Dernière Semaine de l'année oblige, une rétrospective des meilleurs moments de 2020 préparés par les photographes de la direction de la communication. Et puis à l'issue de ce journal, retrouvez un numéro de demeure d'exception consacrée au Palais Bulle, un lieu cher au cœur du couturier Pierre Cardin qui nous a quittés ce mardi à l'âge de 98 ans. A demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada